... Ça ne doit pas défrayer la chronique parce que c'est clair, limpide comme eau de roche. Le président Macky Sall est en train de faire son second et dernier mandat. Il n'y a pas d'interprétation qui vaille. Le président Macky Sall sait pertinemment que son mandat là, c'est le dernier mandat qu'il est en train de faire. Maintenant, il se trouve qu'il est à la croisée des chemins. Il n'a même pas encore fait un an. Et je rappelle à tout le monde que Macky Sall n'a pas encore fait un an pour son deuxième mandat. Il n'a pas encore fait un an pour son second mandat. Et on a l'impression qu'il est en train de faire qu'il est à sept mois de la fin de son second mandat. Pour vous dire juste qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup d'attentes dessus. Et il ferait mieux de s'atteler à régler ses problèmes qu'à susciter un débat malsain qui, à la longue, ne fera que ternir davantage son image. Il a posé deux actes que nous avons salués. Le premier acte, c'est le fait de dire qu'il va se réconcilier avec son père politique, Abdoulaye Ouad. Nous avons applaudi. Le deuxième geste politique, c'est le fait de mettre fin à la prise d'otage de Khalifa Ababa Karsal. Nous avons applaudi. Nous l'attendons sur deux autres actes majeurs. Le troisième acte, c'est d'introduire ou de demander à l'Assemblée nationale de faire une loi d'amnestie en faveur de Khalifa Ababa Karsal et de Karim Ouad. Mais le quatrième, et c'est le plus important, c'est de clore définitivement ce débat en disant aux Sénégalais d'une manière claire qu'il est à son second et dernier mandat. Clémanson le disait et nous trouvons que ces mots de Clémanson ont beaucoup de sens. Clémanson disait que les cimetières sont remplies de gens qui se croyaient indispensables. Nous disons au président Makissal qu'il n'est pas indispensable. Si quelqu'un se croit indispensable, il n'a qu'à aller se promener au niveau des cimetières. Il y rencontrera d'ancien président, d'ancien premier ministre, d'ancien ministre. Parce qu'en définitive, c'est notre destin à nous tous être mortels. Donc, tant qu'on est en vie et qu'on a la possibilité de faire de telle sorte que les choses ne déraillent pas, alors je l'invite évidemment à faire de telle sorte que les choses ne déraillent pas et qu'on ne revive pas d'autres soubresauts. Sous-titrage ST' 501